Vous écoutez Radio Ici et Maintenant sur 95.2 FM, sur internet ici-et-maintenant.com et sur la RNT, le canal 9A. L'Humeur du Temps, tous les lundis des 23h et soleil de Perse, tous les derniers samedis de chaque mois, est présenté par David Abbassie, écrivain et historien. Comme je vous ai dit, j'ai le plaisir de recevoir ce soir M. Jean-Philippe Biron, l'ancien directeur de la magazine Chambre et Sénat. M. Biron, re-bonsoir. Comment allez-vous ? Toujours très bien. Vous aussi, je pense. Excellent. Votre charmante dame, artiste, elle va bien ? Oui, oui, très bien. Elle nous écoute ou non ? Elle est à Paris ou aux États-Unis ? Pardon ? Elle nous écoute ? Elle est à Paris ou elle est aux États-Unis ? Votre femme, charmante femme ? Non, non, non. Pour le moment, je suis dans le sud-ouest de la France. Ah, d'accord. Excellent. Excellent. Alors, M. Jean-Philippe Biron, vous m'avez annoncé de quelque chose assez intéressant. Il y a déjà quelques jours concernant le corona et son histoire. Comme quoi cette histoire a été écrite il y a déjà 10 ans aux États-Unis. Il y a 20 ans presque, oui. 20 ans, c'est-à-dire 2000 ? 1981. Ah, oui, 1980, oui, oui, d'accord. Ah, plus alors, 1981, c'est ça ? Oui, oui. Oh là là, même encore. Ça fait presque 40 ans alors ? 80, 81, ça fait 40 ans, oui. Ah, c'est énorme. C'est au moment où le vice-président chinois s'était rendu au Tibet. Ah, d'accord. D'accord. Alors, vous pouvez nous donner un peu plus d'explications concernant le nom de ce livre et d'autres choses à ce sujet ? Ben, disons que, en ce qui concerne ce livre, c'est un livre qui a été écrit par M. Kuntz, et de façon curieuse, il a été décidé de le rééditer il y a environ un mois et demi, quoi. Et il va être réédité, rediffusé, on le trouvera dans toutes les librairies, je pense. Le kit, c'est quoi ? Alors, ce n'est pas, c'est un livre, c'est un roman, bien sûr, qui concerne un virus qui a été fabriqué dans un laboratoire situé dans la ville de Wuhan, où les Japonais avaient installé une usine de recherche pour la guerre biologique. Même ville qui est aujourd'hui en Chine. Ils ont ensuite parlé chinois, et depuis, ma foi, ils ont fait des recherches. Il y a eu des... on peut parler de coïncidences actuellement, mais enfin, beaucoup de coïncidences. Quelquefois, il y a... il y a des bases qui méritent d'être analysées, sont pour autant tirées de conclusions définitives, quoi. Oui, mais ça, c'est très important. Il y a un mot qui était intéressant dans le livre, qui disait que c'est le virus parfait, il ne touche pas les animaux, il ne touche pas la nature, et une fois la population disparue, on peut rentrer et s'installer directement. Alors, je ne pense pas que les Chinois qui sont les premiers à en souffrir actuellement soient vraiment tous concernés par ça. Ça tombe à un moment un peu intéressant, parce qu'on se rend compte actuellement que toute la fabrication, ou beaucoup de la fabrication, est partie en Chine, avec le savoir-faire, et que simultanément, les emplois ont disparu dans quantité de pays. Alors, on parle actuellement retraite en France, on peut considérer d'un côté que le coronavirus occupe beaucoup les médias, un peu plus que les retraites, malheureusement, mais il est certain que si les emplois qui sont partis en Chine revenaient actuellement, ne serait-ce que pour satisfaire les besoins des pharmacies, les besoins des électroniciens, etc., etc., les cotisations de retraite rentreraient mieux, et l'équilibre se ferait plus vite. Alors qu'actuellement, bon, avec la décision prise aujourd'hui par le Premier ministre du 49-3, décision qu'il a un peu expliquée, par contre, dans sa conférence de presse, plus tard, il a dit qu'un certain nombre d'éléments qui avaient été discutés avaient été acceptés, mais tout ça, on n'a pas le détail pour le moment. Non, ça reste un peu flou. Il est certain que c'est un gros risque qui est pris quand même de se retrouver avec une situation difficile à gérer, avec un problème de retraite où on a des dossiers importants, volumineux, complexes, qui ne sont pas compris par la plupart de ceux qui sont amenés à voter dessus et qui n'ont pas eu l'occasion de lire des documents inexistants. Oui, nous sommes avec M. Jean-Philippe Biron, économiste et l'ancien directeur de la magazine Chambre et Sénat. M. Biron, alors, c'est vrai que ça a commencé, ce coronavirus, à partir de la Chine, et même maintenant, il est en train de toucher le monde entier, c'est-à-dire, si c'était, à votre avis, un coup monté contre l'économie chinoise, alors maintenant qu'il est en train d'arriver partout dans le monde, c'est une crise mondiale, alors ? C'est parti pour être une crise mondiale. Chaque individu peut en contaminer deux ou trois autres, et puis ça peut se multiplier à l'infini. Alors, il ne faut pas se laisser aller à la panique, mais il faudrait quand même qu'il y ait des précautions élémentaires qui soient prises, qui dépassent ce qu'avait mis en place l'une des candidates à la mairie de Paris avant de quitter son poste, c'est-à-dire de simples documents à l'aéroport, sous forme d'une page imprimée, remise à certains passagers et pas à tous. Actuellement, on parle beaucoup des masques qui sont commandés par millions, 300 millions par les Américains, je ne sais combien de dizaines de millions en France, qui sont des masques, en fait, pour protéger plus la population que les gens qui les portent. Parce que les gens qui les portent pour être vraiment protégés, il faudrait qu'ils aient également un système qui leur protège les yeux, c'est-à-dire tout le visage. La seule règle qu'on puisse retenir actuellement, mais que certaines personnes ne semblent pas comprendre, c'est qu'il faut se laver les mains, aussi souvent que possible dans la journée. On entendait tout à l'heure à la télévision une brave dame qui passait, qui disait qu'elle s'était achetée un système alcoolisé, et qu'une fois par jour, elle se lavait les mains. On peut penser que c'est la seule fois de la journée qu'elle se lave les mains. Alors, on va revenir peut-être à une certaine tradition de propreté qui était en train de disparaître. Il peut sortir beaucoup de choses intéressantes de cette crise. Si actuellement, on se rend compte qu'il y a des manques dans les supermarchés, on ne va pas dire qu'on manque de cornichons, parce que les cornichons actuellement viennent de Chine et d'Inde, alors que dans le temps, ils poussaient dans le Cantal, dans le Lot, dans le Tarn-et-Garonne, dans plein d'endroits, maintenant, on les importe. Ils sont bien sûr fabriqués dans ces pays qui ont été envahis par les produits Monsanto. Et on s'éloigne de plus en plus du bio. Enfin, la situation est complexe. Tout s'intègre à différents niveaux. Difficile de gérer tout ça, quoi. Et actuellement, il y a beaucoup de gens qui voient leur intérêt direct. Il est certain que faire fabriquer en Chine pour le 20e du prix de revient en France, ce qu'on va revendre après en multipliant de façon incroyable, quand on parle des masques, par exemple, les masques étaient perçus dans les pharmacies pour environ 5 euros pour 200 masques. Actuellement, on parle de 8,92 euros à 15 euros par masque. Oh là là ! Bon. Et on en manque. Alors, on en fait fabriquer en Aveyron. Il y a une entreprise qui s'est relancée un petit peu grâce à ça. Mais si on en fait venir, on va les faire venir d'où ? De Chine, bien évidemment, si les Chinois ne les ont pas tous utilisés. Ce n'est pas une catastrophe nécessairement pour la Chine, parce que la Chine s'est retrouvée, grâce à toutes ces manipulations qu'il a pu y avoir depuis des années pour délocaliser les entreprises, la Chine a de quoi faire évoluer très sensiblement le niveau de vie de ses habitants en leur donnant le droit d'acquérir ce qu'ils fabriquent et ce qu'ils fabriquaient avant pour qu'ils étaient revendus à l'étranger. Alors, il y a eu pendant un temps une pensée chinoise de racheter des sociétés de commercialisation qui se trouvaient aux États-Unis, en France, en Angleterre, en Allemagne, etc. C'est le moment, c'est le moment. Il semble que ce mouvement soit un peu calmé actuellement et il est certain qu'il sera impacté par la crise du coronavirus. qui risque effectivement de mal tourner pendant quelque temps. Mais M. Biron, il va acheter plutôt maintenant les sociétés étrangères installées en Chine avec des prix tellement bas. C'est vrai qu'il peut plus peut-être investir en Occident, en Amérique, mais toutes les grandes sociétés qui ont été créées en Chine depuis toutes ces années-là, sociétés créées par les étrangers. Par exemple, moi, je connais beaucoup de Français, beaucoup d'Iraniens, des Américains qui étaient allés là-bas en Chine et investis là-bas. Alors maintenant, ils vont quitter la Chine et toutes les sociétés, les Chinois, ils vont les acheter avec des prix tellement bas. Ça aussi, ça va être en faveur de l'économie chinoise. En même temps qu'il est en train de perdre d'un côté, il gagne de l'autre côté. Ah ouais. N'est-ce pas ? Ça, de toute façon, tous les pays vont essayer de se défendre. Oui. Certains plus que d'autres. Nous, pour le moment, on ne semble pas avoir pris vraiment beaucoup de décisions à ce sujet-là. Enfin, on peut faire confiance, comme toujours, au gouvernement pour prendre certaines décisions en espérant que la mondialisation, enfin, tous ceux qui prônent la mondialisation ne vont pas gagner. Ah, voilà, c'est-à-dire... La mondialisation a existé tout le temps. Oui. On a toujours acheté des produits iraniens, des produits chinois, des produits, enfin, partout dans le monde. Il est certain que certains pays, à un moment, ont pris le pas. Chacun a eu son tour, un peu. Bon, les Ottomans ont eu leur tour à un moment. Après ça, ça a été les Autrichiens et les Allemands. Ensuite, il y a eu les Romains, pour commencer. Bon, les Allemands parlent... Les Français ont conquis quand même une grande part du monde. L'Angleterre, etc., etc. Maintenant, ça a été le tour des États-Unis. Les Chinois ne vont pas se laisser retomber tout de suite, quoi. Il faut compter qu'ils pèsent quand même très lourd. Ils pèsent très lourd, mais au niveau commercial, ils vont retrouver la finesse chinoise qu'ils avaient dans le temps au niveau individuel. Oui, oui, oui. Alors, en tout, c'est très bien. Vous êtes optimiste, M. Buron. C'est-à-dire, vous pensez, à cause ou grâce à ça, l'économie nationale de chaque pays va aller mieux qu'avant. C'est possible. Tout dépend des décisions des gouvernants. Mais c'est possible. Parce qu'actuellement, il y a des besoins locaux. Ces besoins locaux, on ne peut pas les fournir avec les produits d'importation. Ces besoins locaux sont importants. Ce qui manque aux entreprises, ce sont des commandes d'État. Ce sont des commandes sur des longues durées qui leur permettent d'embaucher du monde et d'avoir une reproduction des commandes par la suite, quoi. Donc, il est certain que les prix n'ont rien à voir avec les prix chinois. Mais, la crise actuelle a fait monter les prix de pas mal de choses. Il va falloir vivre avec, quoi. C'est-à-dire, vous pensez, le prix va augmenter partout ? Des produits fabriqués ici. Le système chinois a fait avancer pas mal de choses avec la robotisation qu'ils ont mise en place chez eux. Même s'il ne manque pas de monde, ce n'est pas la main-d'œuvre qui manque en Chine, quoi. Mais ils ont été, après les Japonais, les premiers à implanter les robots. Alors, sans aller aux robots qui vont remplacer l'homme, ce qu'on entend encore dans certaines industries, on peut croire un peu à un retour de l'emploi. Et un retour de l'emploi qui réglerait ce problème de retraite. Alors, à votre avis, à votre avis, les prix vont augmenter partout ? Il va dépasser le prix des masques ? C'est vrai, quand on va fabriquer ici, alors le prix ne va pas être le même, alors. Ça, c'est grave puisque les gens n'ont pas l'argent à dépenser. Les prix vont remonter étant donné que pendant quelque temps, du moins, les produits chinois seront moins... Mais ce qu'on appelle des produits chinois, ça peut devenir des produits indiens, ça peut devenir des produits libanais, ça peut devenir... Il y a beaucoup de gens qui, au lieu de faire du trafic de personnes ou du trafic de drogue, vont se mettre à faire du trafic de produits chinois qui seront réidentifiés dans d'autres pays, quoi. Alors, on va revenir, M. Jean-Philippe Byron, sur l'histoire du coronavirus qui a été écrite en 1981. Vous savez que ce n'est pas seulement ce virus-là qui a été écrit comme un roman il y a déjà 40 ans. Nous avons eu les élections américaines que M. Donald Trump, il a gagné. et nous l'avons vu dans le feuilleton de les Simpsons. Les Simpsons, vous l'avez vu ? En 2015, ils ont fait une partie d'un feuilleton américain, les Simpsons. Ils montraient quelqu'un comme Donald Trump qui devient président des États-Unis. Et ils descendent d'un escalier que la même chose, le même cinéma va être répétée quand lui, il est président. Il va descendre le même escalier. Après, même, il y a une feuille qui va descendre et tomber devant le pied de Trump dans le film où c'est Obama qui est encore président. et la même chose va arriver quand il est président. Vous avez vu les Simpsons concernant Donald Trump ou non ? Ça, vous ne l'avez pas vu ? Je n'ai pas bien compris. Vous connaissez les feuilletons télévisés les Simpsons ? C'est une feuilletone... Le feuilleton télévisé ? Oui, oui. Car à l'époque, même George Bush disait que je regarde cette feuilletonne-là. Alors, cette feuilletonne, vous ne le connaissez pas, ce n'est pas grave. Dans cette feuilletonne, M. Jean-Philippe Biron, avant que Donald Trump soit président, nous sommes informés comme quoi Donald Trump est président des États-Unis et certaines scènes dont le feuilleton va être exactement exécuté une fois qu'il est président. Là-dedans, bien sûr, il parle à la fin de l'assassinat de Donald Trump, que ça aussi, beaucoup de gens, ils ont dit qu'il va être assassiné. Alors, je n'espère pas, mais on a dit, mais dans cette feuilletonne-là. Et dans cette feuilletonne-là aussi, il fait propagande pour l'islam comme quoi certains proches de cette feuilletonne, ils deviennent musulmans, je ne sais pas quoi. Ça, c'était très intéressant. Vous ne l'avez pas vu, ça ? Non ? Non, les Simpsons concernant Donald Trump, vous ne l'avez pas vu. Alors, si vous tapez sur Google les Simpsons Donald Trump, vous pouvez regarder des anecdotes assez intéressantes. À part de ça, il y en a un autre chose, c'est le livre Crash 79. Ah, Crash 79, je l'ai cherché, normalement, je vais le recevoir la semaine prochaine, je ne l'ai pas encore lu. D'accord, quand vous allez lire ça, je vais être ravi de vous interviewer à ce sujet, parce que ça aussi, c'est un roman qui s'est écrit cinq ans avant la chute de Chardirand, et quand il dit 79, c'est l'année de chute de Chardirand. C'est exactement dans 79 qu'il va être chuté, exactement, les Saoudiens sont dans le coup, exactement, il dit, la guerre chiite-sonite va être créée, va être suivie pendant des années, c'est le cas actuel dans le monde, c'est-à-dire, tout ce qui se passe depuis la chute de Chardirand jusqu'à maintenant, c'était déjà prédit, pré-écrit dans le livre de M. Paul Erdman, banquier américain. Vous connaissiez Paul Erdman ? Oui, mais le Crash of 79, en fait, je sais que je l'ai dans la bibliothèque, mais je ne l'ai pas retrouvé pour le moment et j'en ai commandé un autre que j'aurai la semaine prochaine. D'accord, quand vous aurez ça, on va parler. J'ai vu ça, c'est un vieux livre déjà. Oui, 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 oui. Mais à l'époque, le chat d'Iran était tombé parce qu'on l'a accusé de vouloir avoir l'armée la plus puissante de la région, quoi. Il l'avait, il l'avait déjà, il était cinquième puissance, il était cinquième puissance, gendarme de golf persique et tout ça, et les Arabes ne voulaient pas. Ils ont fait ça, ils ont mis sur le compte d'Amérique, jusqu'à l'estin, d'Israël, mais c'est les Saoudiens qu'ils ont financé et programmé avec, bien sûr, les Britanniques étaient d'origine aussi avec les Saoudiens. Et ils ont, vous savez, l'histoire de faire shooter Nixon avec l'histoire de Watergate. Oui. C'est maintenant que nous avons aperçu, nous savons maintenant, avant, on ne le savait pas, puisque Nixon était allié très fort du Shah d'Iran, Nixon, il voulait que Shah d'Iran soit maître dans le quartier Golf Persique, mais les Britanniques, ils voulaient qu'Arabie Saoudie soit le maître. Alors, l'ambassadeur de Grand-Bretagne en Arabie Saoudie, il va faire un rapport en disant que le Shah d'Iran, c'est quelqu'un qui ne mérite pas être dirigeant du Golf Persique, il faut mettre les Saoudiens, il a écrit ça, c'est-à-dire le document n'existe. Et les Saoudiens avec les Britanniques, ils vont monter le coup de Paul Erdman qui l'a écrit le scénario quand il est en prison. Vous savez, son banque, il fait faillite, après, on le met en prison en Suisse, c'est là qu'il écrit ce livre-là, après, ils le vendent, ils ramassent énormément de l'argent et le projet, après, va être exécuté en cachette par les Britanniques et l'argent des Saoudiens, et ils ont fait marcher les Américains, Jimmy Carter, ici, voilà, Regis Cardestan et d'autres pays vont faire entrer dans le coup et à Guadeloupe, ils vont décider de ramener les Roménus au pouvoir et shooter le chat d'Iran, voilà, vous voyez. Là, dans le document... Les Anglais, pour le moment, on ne sait pas trop ce qu'ils... On ne sait pas trop ce qu'ils vont faire, quoi. De toute façon, vous ne pensez pas que les Anglais, les Britanniques, ils sont toujours maîtres du monde, hein ? Ils ont dit ? Maîtres, maîtres du monde. C'est-à-dire, même, de temps en temps, ils profitent des États-Unis en faveur de leurs intérêts économiques et politiques mondiaux. Ah ben, ça, ça fait longtemps que... Enfin, pendant un bout de temps, quand même, l'Angleterre était un peu dépendante des États-Unis, quoi. Ah, c'est vrai, mais... Donnant, donnant. Ah, c'est vrai, mais... Donnant, donnant. Donnant, donnant. La Russie aussi, vous savez que sur certaines idées de colonisation, ancienne colonisation britannique, même, ils ont des liens avec les Russes. Avec des Russes, ils ont des liens. Ah ben, avec les Russes, ça a commencé par Cambridge. Voilà, voilà. Comment ça a été commencé par Cambridge ? Vous pouvez donner un peu plus des explications pour nos auditeurs ? Cambridge, c'est-à-dire qu'il y a toute une équipe de professeurs, de docteurs de Cambridge dont certains sont restés en Angleterre et d'autres sont partis à Moscou d'où ils n'ont pas pu revenir étant donné leurs occupations, quoi. Oui. Bon, on a... Les Anglais ont prétendu aller les chercher, mais ils n'ont jamais voulu les trouver, quand même. C'est vrai. Le monde est complexe, il n'est pas fait pour se simplifier, mais la crise actuelle, les crises actuelles, qu'elles soient mondiales ou qu'elles soient simplement françaises, vont influencer un certain nombre de choses. Oui. j'ai aperçu une vidéo du vice-ministre de la santé de l'Iran qui souffrait apparemment du virus. Il va mourir. Allo ? Oui, il va mourir en plus. Il est hospitalisé. Oui. Vous savez, il avait le virus, il venait à la télé sans masque et vous savez, jusqu'à aujourd'hui, il y a beaucoup de tués en Iran, surtout de cadres de gouvernement. les ayatollahs, le nouveau guide spirituel, il a attrapé le corona, les députés, beaucoup de personnes. Les ministres, il y a un ministre des femmes, cette femme-là aussi, elle a attrapé le corona, vous voyez. En Iran, c'est grave, hein. Ah. Oui, ce qu'il y a de curieux, c'est enfin, le problème de l'Iran, c'est le problème de la propagation d'un d'un islam très radical, quoi. Vous savez qu'il y avait des ayatollahs. Aujourd'hui, tout ça, l'histoire de l'Irak, ça a commencé comme ça, quoi. L'Iran, c'est la suite de l'Irak. C'est l'Irak suite de l'Iran plus tôt. L'Irak. Vous savez, M. Jean-Philippe Biron, il y avait beaucoup d'étudiants chinois à Koms et ces étudiants, dès qu'ils rentrent de leur fête de Nouvel An, fin février, plus de 7000, ils ramènent le corona à Koms. C'est à partir de Koms, en plus, Koms, puisque c'est une ville sainte, les gens, ils vont là-bas pour perlinage, les gens de n'importe où dans le pays étaient allés là-bas, ils ont attrapé le virus, ils l'ont remis de partir. En France, il y a Lourdes, en Iran, il y a Koms. Koms et Machat, il y en a deux. Oui. Je ne pense pas qu'il l'ait fait exprès, mais il faut dire qu'il y en a beaucoup qui sont en formation là-bas. Je ne sais pas si c'est... Je ne comprends pas très bien comment ça peut se faire, étant donné que les Ouïghours en Chine sont quand même relativement contrôlés, mais particulièrement maltraités, pour ne rien dire d'autre. C'est ça le problème de la République islamique d'Iran. Les musulmans, surtout les chiites, ils ont des problèmes en Chine, mais l'Iran, il a des bonnes relations économiques et politiques avec la Chine. Les musulmans, ils ont des problèmes en Russie et l'Iran, la République islamique d'Iran, ils ont des meilleures relations économiques et politiques avec la Russie. Malheureusement, on ne comprend pas ce problème-là, vous voyez, comme vous venez de le dire. Oui, c'est... Disons qu'il y a beaucoup de décisions mondiales qui sont prises au nom de l'argent et rien d'autre. Bravo, bravo, bravo. C'est seulement l'argent. Tout est l'argent. C'est l'argent qui prime un peu partout. Bravo, bravo. C'est l'argent. C'est l'argent, comme on peut en parler, comme on en parlait tout à l'heure, pour les produits fabriqués en Chine. c'est de l'argent facile. C'est de l'argent facile. On a rapporté là-bas les industries, mais avec du personnel qui ne coûtait rien. le monde change, mais il est possible. Enfin, on peut toujours espérer, ça ne fait pas de mal. Ça ne fait pas vivre, mais ça ne fait pas de mal. Mais ça fait mal. C'est la guerre qui tourne dans le monde, M. Jean-Philippe Buron. Oui, mais... La guerre est partout. C'est une guerre mondiale. Elle a certaines sources à certains endroits, mais les financements de la source ne sont pas partout les mêmes. Même si c'est la même source. Oui, oui. Des guerres soi-disant religieuses qui font marcher des populations pas directement concernées, mais que ça aide bien, quoi. Bien sûr. En lien avec ce qu'on vient de dire, pour informer nos auditeurs, la République islamique d'Iran, il a des bonnes relations économiques, politiques, également avec la Turquie. Mais vous savez, M. Jean-Philippe Buron, la guerre entre l'Iran et la Turquie aussi vient de commencer. C'est-à-dire quand il y a une quarantaine de Turcs qui étaient assassinés, enfin, étaient tués dans le bombardement de la Russie et Syrie en Syrie, puisque les Turcs n'étaient pas chez eux. Ils étaient allés dépasser la frontière de la Syrie. Alors, ils étaient tués. Après, hier, ils ont tué 26 Syriens que les 26 parmi, il y avait les soldats iraniens aussi. Puisque l'Iran avec la Syrie, avec le Liban, avec l'Irak, ils sont liés. Ils ont même armé, pas starane, enfin. Alors, dans l'attaque d'hier, 26 personnes assassinées par le Turc, qu'il y a des Iraniens. C'est-à-dire, là, c'est encore catastrophique, puisque deux pays qui, pendant des années, ils avaient de bonnes relations, alors ils entrent en guerre. En plus, vous savez, M. Andy Rassab Tayyab Ardavan, mais son nom, c'est Rajab Tayyab Ardavan, le président de la Turquie. Ce monsieur et son mouvement politique, ils ont réussi de prendre le pouvoir grâce aux ayatollahs iraniens. Ça aussi, c'est une longue histoire que je ne vais pas parler maintenant. Et maintenant qu'ils sont tellement forts, chez eux et dans le monde, voilà, ils vont aller récupérer quelques villes en... J'ai entendu avant-hier un discours du président de la Turquie, M. Jean-Philippe Biron. Erdogan, oui. Erdogan. Cet discours est tellement grave, il est tellement grave, il part, il dit, nous, notre histoire qu'il nous donne depuis 90 ans n'est pas vrai. Nous, notre cœur et notre patrie, c'est jusqu'au Soleimanié, c'est jusqu'au Karkouk. Il donne le nom des villes en Syrie et en Irak et dans l'autre pays, c'est-à-dire l'empire, l'ancien de la Turquie. Il dit, voilà, notre cœur, c'est ça, le frontière. Après, il rajoute culturel. Culturel, c'est ça, ce n'est pas ce frontière qu'ils nous ont donné depuis 90 ans. Et il a fait, il cite même des villes en Libye. C'est le discours officiel de M. Erdogan qu'on peut le trouver avant-hier. C'est-à-dire, ce discours-ci, c'est un peu grave pour notre civilisation, pour notre monde d'aujourd'hui, que quelqu'un, il considère qu'il y a d'autres villes dans d'autres pays qui lui appartiennent à qui vont aller les conquérir. À ce sujet, vous pensez que l'OTAN va marcher avec lui ou non ? À votre avis ? Disons qu'actuellement, il négocie. Il a dit « On va ouvrir nos frontières. » C'est déjà ouvert. C'est déjà ouvert. C'est un peu dehors les Syriens qui sont réfugiés chez nous. Bon, il faut voir réfugiés dans quelles conditions aussi. C'est l'Europe qui, pour le moment, a payé tous ces camps de réfugiés à des tarifs européens et non pas à des tarifs turcs. Et là, on a dit qu'on allait arrêter de payer. Il a dit « Moi, je les relâche chez vous, surtout après cet incident, etc. » Bon, on ne sait pas comment les Russes vont réagir d'un autre côté. Mais, il est probable quand même qu'ils vont prendre quelques positions avions de sécurité. Qui ? Les Russes. Les Russes, vous savez que leur avion a été tombé il y a déjà plusieurs années, ils n'ont rien fait. Les Russes aussi, n'oubliez pas, Vladimir Boutin, puisque vous êtes économiste, c'est un businessman plutôt qu'un guerrier, je ne sais pas quoi. c'est un businessman. Vous savez qu'un des problèmes de la Turquie, c'est l'achat des missiles russes que le Pentagone, autant, n'était pas d'accord. Vous voyez ? C'est-à-dire, il a déjà payé les Russes concernant cette ambiance qu'il a. Moi, je suis certain que rien ne va pas empêcher la Turquie d'avancer puisque Bachar Assad c'est le méchant, dans les yeux des Occidentaux. Libye, l'Occident, ils pensent peut-être surtout les Américains. Les Américains, ils pensent que si c'est la Turquie qui aurait plus de force, ça serait mieux pour le pétrole et tout ça. Moi, je ne pense pas qu'on va arrêter sauf s'il y aura une alliance de côté de la République islamique d'Iran que sauf lui, il ose dépasser la volonté de la Russie et mobiliser une attaque assez large contre la Turquie. Surtout que maintenant, 26 personnes étaient assassinées. Sinon, moi, je ne pense pas que le monde va empêcher la Turquie. Comme vous avez dit, c'est question de l'argent. Il va le partager après avec tout le monde. Il parle de Karkouk. Karkouk, c'est pétrole en Irak. Les Turcs ont pas mal placé d'argent dans des pays ex-soviétiques, enfin, ex-amis plutôt du bloc de l'Est. Oui. Ils ont pas mal d'argent en Slovélie, dans des coins comme ça. Oui. Les endroits qu'il y a des Turcs, ils ont envie de les prendre. De toute façon, il y avait un analyste américain qui a dit hier soir, il a dit les endroits qui étaient pris par Daesh, maintenant que Qasem Soleimani n'existe plus, tous ces endroits-là, c'est les cibles de la Turquie pour les reprendre. Oui, c'est ça. Parce qu'à l'époque, Daesh, c'était construit par tous ces gens-là, vous voyez. Alors maintenant, il va aller prendre un après l'autre. Si on n'arrête pas ce monsieur-là, il va aller. Surtout que les Turcs aussi, ils sont très nationalistes. Ils vont être fiers d'aller récupérer ce qu'il y a Ardavan. Hier, Ordagan, on dit ici, mais son vrai nom, c'est Ardavan. Vous savez, quand les noms, ça change, M. Jean-Philippe Biron. C'est très intéressant. Je vous dis quelque chose. À Berlin, il y a un festival, il y a un film iranien qui a gagné le prix. Alors, la personne qui l'a gagnée, il s'appelle Rasulov. Moi, dès que j'ai entendu ça, j'étais très content. J'ai appelé un ami, j'ai dit, vas-y, parce que Rasulov, il est en Iran, il ne peut pas sortir de Bounir ici. J'ai dit, vas-y, il dit à Rasulov qu'il a gagné. Son film a gagné. Après, il m'appelle, il me dit, non, 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 il a dit non. Je dis, pourquoi il a dit non ? Il a dit, non, non, c'était Rasulov, M. Rasulov qui a gagné par Rasulov. J'ai dit, non, c'est Rasulov, mais il prononce mal ici. Rasulov, lui-même, il ne l'avait pas cru puisque son nom, quand il a voyagé, ça a été changé, la prononciation, vous voyez, parce que le S, on le prend comme Z en français. Alors, Rajab Tayyip Ardavan aussi, au départ, on disait Rajab, mais maintenant, on dit Rasab, Rasab. Ardavan, on dit Ordakhan. Lui-même, une fois, j'ai entendu, il n'était pas content, il disait, c'est quoi ces gens-là qui ne savent même pas prononcer mon nom et ils me donnent des ordres. Ils prononcent mon nom et ils vont me donner des ordres. Moi, je m'appelle Rajab Tayyip Ardavan parce que Rajab, c'est le nom d'un des moi islamique, Rajab. Et Tayyip, ça veut dire celui qui est en plein de santé et Ardavan, c'est un nom iranien, un nom persan. Vous voyez, il a un mélange de noms. Ah, d'accord. Il a un mélange de noms. M. Jean-Philippe Biron, économiste, écrivain, l'ancien directeur de la magazine Chambre et Sénat, je vous remercie de consacrer quelques minutes avec nous. Je vous laisse vous exprimer. Dernier mot que vous voulez nous dire avant de vous dire au revoir. Écoutez, j'espère que l'on aura rapidement l'occasion de s'apercevoir. Et merci de cette occasion de discuter. et puis on pourra parler de l'évolution de la situation rapidement. Je pense que la situation française sera intéressante à examiner pour voir s'il y a quelques bonnes idées qui arrivent. Ça ne ferait pas de mal. Ah, bien sûr. Voilà, c'est le mois de mars qui commence. On est le premier jour du mois de mars. Dans 20 jours, c'est le printemps. La fête de Nouvelle-Anne Perse. Je vous souhaite bonne nuit, cher M. Jean-Philippe Biron. Je vous embrasse de loin. De loin, je ne vais pas vous embrasser même serrer la main. Oui, je ne sais pas. On ne peut plus serrer la main. De loin, de loin. De loin. Il y a la même qui pense aller plus loin on se parlera au téléphone. Il y a des choses amusantes quand même actuellement. Bien sûr, bien sûr. Alors, à très bientôt chez M. Jean-Philippe Biron. Lisez bien le livre Crash 79. Prochaine émission, on va parler à ce sujet-là. Avec grand plaisir. À bientôt, M. Abbas. Bien respect. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Où ça ? Ici. Quand ça ? Maintenant. Comment ? Ici, maintenant. Ici, maintenant. Ici, maintenant. Ici et maintenant Ici et maintenant Ici et maintenant